qui vient un petit peu vous donner les grands principes du programme régional de formation. Donc, ces principes, vous connaissez peut-être. Donc, c'est d'abord celui de la gratuité de la formation. Aucun coût pédagogique ne peut être supporté par un stagiaire de la formation. Il y a également le principe, les formations sont, hormis les visas libres savoirs, sont rémunérées. Donc, il y a une rémunération qui est prévue pour les stagiaires de la formation. Et puis, elles sont ouvertes aux jeunes à partir de 16 ans qui sont à la recherche d'un emploi sans obligation préalable d'inscription à Pôle emploi puisque nous avons vu que parfois, ça pouvait être un frein et on demande aux organismes de formation d'accompagner dans l'accès au droit des personnes qui ne seraient pas inscrites. Voilà. Et puis, on a une attention particulière à destination de certains publics spécifiques. Et donc, on a une offre des dispositifs qui visent à favoriser l'accès des personnes en situation de handicap. On a des conventions avec les départements pour l'accès au bénédiat du RSA. On a également une offre de formation et un programme même de formation à destination des personnes sous main de justice. Et voilà, on a une attention portée qui fera l'objet d'un autre travail avec aussi, notamment sur la question des réfugiés, par exemple. Voilà. Donc, on a vraiment une attention particulière portée à certains publics spécifiques pour vraiment leur faciliter l'accès à ce programme régional de formation. Dont l'objectif, c'est donc effectivement d'aller capter et former tous les publics en besoin de compétences. Et voilà, en proposant des parcours enrichis, éco-responsables. Mais également, comme l'a dit notre vice-présidente, de mieux anticiper et de répondre aux besoins en compétence des entreprises. Voilà. Donc, le programme régional de formation, il coûte tous les secteurs d'activité, tous les niveaux de qualification. On a une offre qui commence vraiment, qui s'adresse à des publics très éloignés de l'emploi et qui ont un parcours scolaire, des niveaux de qualification très faibles. Et on a aussi une offre de formation universitaire jusqu'au master. Donc, du coup, comment on a renouvelé ce programme régional de formation ? On a d'abord, donc, on l'a renouvelé par des attendus spécifiques dans nos cahiers des charges qui nous permettent d'aller chercher des publics de plus en plus éloignés. Donc, on a, par exemple, demandé à nos organismes de formation attributaires des marchés de désigner sur chaque session de formation un référent de parcours. Donc, c'est vraiment, pour nous, important, puisqu'il est… Ce référent va être garant de l'accompagnement social, professionnel et pédagogique. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'il veille à éviter le décrochage des stagiaires. Il fait le lien avec tout l'écosystème d'accompagnement socio-professionnel environnant et tout ça pour vraiment sécuriser le parcours des stagiaires et vraiment éviter les décrochages. Et puis, on a demandé également sur chaque session de formation, ce qui va nous permettre d'aller chercher des publics, encore une fois, éloignés, d'offrir aux stagiaires dont les prérequis ou le niveau serait un peu juste, d'offrir la possibilité de modules de remise à niveau, soit avant la formation, soit, du coup, pendant la formation. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de consolider les acquis sur des compétences de base, des compétences numériques, des compétences langagières, avec des contextes, des contenus contextualisés, justement, aux situations professionnelles. L'idée, ce n'est pas de leur faire faire de la grammaire, de la conjugaison, mais vraiment, si, mais à travers des mises en situation professionnelle, ou en tout cas, adaptées à la formation que les personnes vont suivre. Voilà. On a également, effectivement, comme cela a été dit, renforcé les attendus sur le lien à l'entreprise, qui intervient en amont pendant la formation, en accueillant les personnes en stage, mais aussi après pour venir recruter, finalement, les stagiaires qui auront été formés. Et puis, aussi, on a eu, sur chaque session, des attendus spécifiques sur la question des transitions écologiques et numériques. C'est-à-dire qu'on a demandé, finalement, aux organismes de formation de former aux compétences attendues, soit pour s'adapter, finalement, aux changements et aux besoins et normes en vigueur. Donc, on pense, évidemment, à la rénovation thermique, par exemple, dans le bâtiment, mais aussi sur tous les aspects numériques, par exemple, sur la digitalisation des métiers, dans la vente, par exemple, où tous les secteurs d'activité sont impactés par la digitalisation. Et toutes nos sessions de formation ont eu cette exigence-là, soit d'accompagner les mutations, soit, au contraire, de faire du programme régional de formation un véritable levier de transformation dans le domaine écologique. Voilà, donc, la deuxième grande logique qui a sous-tendu la refonte du PRF, c'est, effectivement, de travailler sur une logique de parcours sans couture. Ça, c'est, effectivement, aussi l'une des ambitions dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences. Donc, c'est les fonds de l'État et ce qu'on a proposé à l'État. C'est vraiment de mailler les catégories d'action, les unes avec les autres, pour construire, en fait, pour agir, en fait, sur l'enchaînement des étapes et pour améliorer la fluidité du parcours et limiter un peu les temps de latence entre chaque brique catégorie d'action pour vraiment aller chercher des publics de plus en plus éloignés. On peut entrer dans ce programme régional de formation par différentes portes, par différentes briques de formation. Donc, je vais vous présenter très rapidement les catégories. On a d'abord une catégorie qu'on appelle élaborer un projet professionnel qui vise, du coup, à identifier ou à valider une orientation à travers des mises en situation professionnelle et à confirmer, du coup, son projet professionnel. On a donc des rubriques, une rubrique de formation qui est la suivante en dessous, en partant de la colonne de gauche. Je ne peux pas mettre, je ne sais pas si vous voyez mon... C'est moi qui partage l'écran. Les formations de remise à niveau, de lutte contre l'illettrisme, d'alphabétisation et de français langue étrangère. Donc, c'est une offre, du coup, qui s'adresse à des publics qui ont besoin de mieux s'exprimer en français, lire, écrire, calculer. Et donc, voilà, qui permet vraiment de travailler les compétences engagières, de base, toute la question de remise à niveau. On a ensuite une offre, donc, qui, vous connaissez certainement, et qui est déployée au plus près de chaque territoire, parfois dans des centres sociaux, parfois dans des OF qui sont implantés dans les QPV. Cette offre, elle est quand même, c'est peut-être la plus connue, qui est, donc, les visas libres savoirs, donc, qui permet de façon individualisée, modulaire, donc, il y a cinq types de visas, donc, un visa trois en un, français, maths, un visa anglais professionnel, un visa pro-numérique, qui permet également d'être mobilisé, pour lutter sur toutes les questions d'électronisme, par exemple, qui sont au cœur du sujet. Et puis, un visa éco-citoyen et un visa compétences pro-numérique. Voilà. Une catégorie d'action, qu'on appelle le visa plus parcours vers l'emploi, qui, là, on a expérimenté grâce au fond du pacte. Donc, ces visas, ils sont destinés vraiment à des publics très éloignés, très fragilisés, et donc, qui font face à des difficultés sociales fortes, des difficultés de garde d'enfants, de perte de logement, d'addiction, enfin, voilà. Et l'idée, c'est de mixer à la fois, à travers un projet collectif, donc, durant lequel ils vont acquérir des compétences transverses, encore une fois, soit sociales, soit langagières, numériques, donc de mixer ces apprentissages à travers une pédagogie de projet, avec un accompagnement individualisé et renforcé, un accompagnement social renforcé. Et donc, vraiment, cette pédagogie de projet, elle va permettre, finalement, d'acquérir ces compétences un peu différemment. Et donc, c'est l'organisme de formation qui va proposer une nature de projet et qui va travailler un partenariat ou lui-même porter un projet. Donc, on a eu des choses très intéressantes sur la phase expérimentale. On a, par exemple, sur un QPV, un organisme de formation qui a créé une chaîne YouTube avec des stagiaires sur, justement, l'accès à l'emploi, etc. On a également une mairie qui a proposé à un organisme de formation de travailler autour de la méthode FALC, c'est-à-dire la méthode FALC, c'est la méthode facile à lire et à comprendre. Donc, il a proposé à un groupe de stagiaires de travailler sur ces supports de communication pour les rendre facilement lisibles et compréhensibles les habitants. Donc, ils ont travaillé là-dessus. Et à travers ce projet, ils ont pu mettre en œuvre. Et tout en étant accompagnés dans leurs difficultés d'insertion sociale, ils ont pu acquérir un certain nombre de compétences transverses. Voilà un petit peu sur ces premières briques qu'on appelle d'entrer un peu dans le PRF. Et on a ensuite une catégorie qui est au milieu du schéma intermédiaire, donc ce qu'on appelle un peu les formations préqualifiantes, qui permettent d'acquérir des techniques professionnelles de base pour accéder à un premier niveau d'emploi. Donc, voilà, à la suite de cette catégorie, soit on va directement à l'emploi, soit on continue et on enchaîne sur la formation qualifiante. Voilà. On a également sur cette brique une action qu'on appelle chantier formation et qui est en cours d'expérimentation. Et je sais que certains contrats de ville ont intégré l'objectif d'en conduire avec l'appui de la région. Donc, à l'issue de l'expérimentation, on pourra tout à fait déployer cette catégorie sur les quartiers prioritaires de la ville. Donc, les chantiers formation partent finalement d'un support qui nous est proposé par soit une collectivité, soit une association. Donc, un support qui permet encore une fois de travailler sur une pédagogie de projet. Donc, on connaît les traditionnels chantiers de rénovation d'espaces verts, de nettoyage de berges ou de rénovation d'espaces communs. Ce sont des petits efficaces. Mais aujourd'hui, on souhaiterait soit diversifier les chantiers pour accueillir un public un peu différent ou en tout cas les redimensionner, non pas sur la taille du chantier, mais on souhaiterait que ces chantiers intègrent la réalisation de la mission qui va être confiée par la collectivité ou par l'association, soit intégrée dans un projet vraiment plus global qui soit valorisante pour les stagiaires, comme par exemple l'organisation de la manifestation, la promotion du chantier qui aurait été réalisé. En tout cas, on lancera prochainement, à l'issue de la phase d'évaluation de la phase expérimentale, un nouvel appel à manifestation d'intérêt auprès des collectivités et des associations pour que nous soient proposés des supports.